On ne rentre pas dans les 18 mètres, avec ce premier coup franc, le ballon qui s'est bien élevé, la tête et le premier but ! Ah ça n'a pas tardé ! Le premier but de cette partie est marqué par les joueuses lilloises. On joue depuis moins de deux minutes et le premier but est assiné par la numéro 9, Dani Roux, la Camerounaise. Il va tirer ce coup franc, le ballon qui va arriver directement, attention il y avait encore un danger. Le long ballon devant pour Tesla Placette qui prend le couloir face à Sarah Klotz. Allez le centre, c'est bien joué, ça elles sont deux ! Et Boilsen qui met ce ballon à côté du but ! Le corner va être tiré par Kesselmoor. Kesselmoor cette fois-ci au point de pénalty, le ballon qui est sorti par la défense lilloise, récupéré par Autou. Autou, elle tente la frappe lointaine et ce ballon qui passe au-dessus du but. Et on en reste là dans cette première mi-temps 1-0 en faveur du LOSC. On vous l'a dit, une partie relativement équilibrée, un but précoce inscrit par la numéro 9, Dani Roux. Le ballon devant sur Caputo, poursuivi par Tesla Placette. Caputo qui peut se retourner. Le centre pied gauche, le brande de la tête qui a été devancée. Et attention avec cette tentative et la parade de Bates. La gauche avait une solution. Attention, il y a des possibilités dans la surface de réparation. Et Madame l'arbitre qui va désigner le point de pénalty. À la surprise générale, une faute sur Champagnac. Allez, Braun qui va s'élancer. La voici qui s'élance, face à Bates, c'est contre-pied parfait ! Et l'égalisation stéphanoise avec ce but de Fenecia. Braun, ça fait un partout. Avec le contre-pied parfait. Attention, attaquée par Braun. Attention, elle n'est pas défenseuse de métier. Il faut s'en méfier. Attention, Braun qui récupère encore une fois ce ballon. Braun qui frappe. L'intervention encore une fois de Bates. Il fallait intervenir. Encore une fois, le ballon qui est à nouveau pour les stéphanoises. Caputo, excellente joueuse. Caputo qui met dans la profondeur. C'est bien joué. Ce ballon a le deuxième but. Stéphanois avec ce ballon en profondeur de Caputo. Et le but inscrit par Cass Elmore. Et ça fait 2-1 pour les stéphanoises. On vous l'avait dit, elles sont beaucoup mieux les stéphanoises. Sous-titrage Société Radio-Canada